Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, on va tester le spot GU10 de chez Action, donc LSC Smart Connect, les produits de chez Action. Moi je n'ai pas utilisé l'application LSC Smart Connect, j'ai utilisé l'application Tuya. Comme d'habitude, on va passer au déballage, petit tour de la boîte et la connexion à l'application et mon avis sur l'éclairage de cette ampoule. Passons au petit déballage et tour de la boîte. Voilà, donc petit tour de la boîte. Il y en a que ça intéresse ici, donc au niveau couleurs. Il fait toutes les couleurs, 16 millions de couleurs, mais on va voir que les couleurs ne sont pas forts au niveau de ce spot GU10. Là, l'unosité en blanc de 1800 à 2700. Et là, il nous donne des indications, mais sinon le spot c'est de 1800 à 2700 apparemment. Donc c'est un spot A+, il fait du 5 kWh pour 1000 heures. Donc ce n'est pas grand chose. Disons que 1 kWh, ça vaut 20 centimes, donc 1 euro. Donc au verso, ils nous disent les dimensions du spot. Donc 50 mm sur 54 mm, donc 5,4 cm sur 5 cm. Donc la durée de vie est de 15 000 heures. On peut faire on off, donc allumer et éteindre 10 000 fois. Donc les règles à luminosité, donc les lumières supérieures à 60% en 1,9 secondes, le temps de réaction apparemment. Ça résiste jusqu'à du 100 degrés. 25 mètres intérieur. Donc au niveau peut-être de la connexion ou détection. 25 mètres, ça me paraît beaucoup. Mais bon, si on a des murs épais, etc., plus les murs y réduisent. Disons qu'un mur vraiment épais va réduire de 7 à 8 mètres et un mur normal de 3 à 5 mètres. Donc la portée de l'ampoule. Donc s'il y a des murs épais, il ne faut pas tenir compte des 25 mètres. C'est vraiment, s'il n'y a pas de mur aux alentours, je pense. Différents shapes, différents étages. Ok. Dimable, LED, non. On ne peut pas utiliser d'interrupteur, pourtant on peut le faire avec l'application. Ok. On peut le faire avec l'application, là ils nous disent, mais pas avec des interrupteurs. Donc on ne peut pas diminuer la luminosité avec un interrupteur spécifique. Donc si vous en avez, ils ne sont pas compatibles apparemment. Allez, on va procéder au déballage. Voilà, on a le spot. Donc c'est petit, mais c'est la taille d'un spot classique. Donc sur ça, il ne faut pas vous inquiéter, c'est vraiment une dimension d'un spot classique. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent ici ? Donc toujours la même chose, l'installation en quatre étapes facile. Donc ils ne nous disent pas grand-chose d'autre. Pour moi, il y a le manuel. C'est toujours utile un manuel. Il y en a qui le négligent, mais moi j'aime bien lire les petits manuels. C'est toujours bien des avoirs. Allez, on range la petite boîte. Voilà, allez, on va prendre, je vous ai pris ici pour connecter le spot. On va prendre donc son téléphone. J'active la capture d'écran. Voilà, je prends l'application. Donc je vais vous montrer, c'est Tuya Smart. Je vais recommencer à zéro. Ici, Tuya Smart. Donc moi j'utilise cette application tout le temps. J'ai mon détecteur de mouvement parce que j'étais en test du détecteur de mouvement. Donc je vais le bouger. Donc vraiment une déception, le détecteur de mouvement. Vous allez voir dans la vidéo. Donc je suis encore en test. Je n'ai pas encore fini de le tester. Mais pour l'instant, je ne suis pas content. Donc, on est sur l'application. On va brancher le spot. Là, il s'allume en rouge. Bon, il clignote. On va cliquer sur le plus ici. Analyse automatique. Et on attend. Voilà. Donc, LED Smart 1837 ici s'appelle. OK. On fait suivant. On va changer le nom. Je vais mettre spot. Allez. Spot. Je vais mettre garage. Allez. Sauvegarder. Je vais mettre la pièce le garage. Terminé. Et voilà. Donc, il y a une petite mise à jour. On va mettre à jour. Donc, la version c'est V5.0.9. On va mettre à jour. Donc, la mise à niveau peut prendre 3 à 5 minutes. Ouais. Quand même. Donc, je ne vais pas vous faire attendre un 3 à 5 minutes. Je vais faire pause. Bon. Ça a l'air d'aller vite. Donc, j'ai à peine fait pause 5 secondes. Donc, l'éclairage en blanc, il est assez fort. Donc, là, on peut voir qu'on peut connecter à télécommande. Mais je voulais montrer à la dernière vidéo. Merci à ceux qui étaient présents. Pour la vision, la première, ce n'était pas un live. J'étais juste sur le chat. On pouvait regarder la vidéo ensemble. Donc, c'est assez réactif. Comme tous les produits, tu y as. Donc, on peut allumer, éteindre. Voilà. Je vais un peu diminuer la luminosité. Donc, on clique sur le blanc. Voilà. Comme ça, on peut voir. Donc, les jaunes. Donc, au niveau des blancs. Donc, le blanc n'est pas assez blanc. Donc, ça reste quand même jaune. Mais ça reste réactif. L'application est très réactive. En couleur. Donc, c'est là la déception. Les couleurs. Donc, si vous attendez un éclairage fort pour la couleur. Donc, peut-être là, on ne le verra pas. Je vais éteindre les lumières. Ici. Mais l'éclairage reste très faible en couleur. Donc, c'est vraiment pour mettre une petite ambiance. Ce n'est pas vraiment pour éclairer quand c'est de la couleur. C'est vraiment pour mettre une petite ambiance. Et c'est pour ça que je suis déçu. Il y a apparemment 5 LED de couleur. Pas plus. Alors qu'au niveau des blancs, ça éclaire vraiment plus fort. Je vais rallumer la lumière. Voilà. On rallume le petit spot. On peut créer des scénarios, bien sûr. On peut personnaliser. Il suffit de rester appuyé. Normalement, on peut. OK. Bon. C'est ici. Il faut rester appuyé ici. C'est simple. Donc, on clique sur celui qu'on veut. On peut faire quatre réglages différents. Parce qu'ici, on voit, il y a un petit crayon. Et là, on peut régler. Donc, selon les scénarios, ici, ils disent les scènes qu'on veut faire au niveau éclairage. Donc ça, on peut en créer la saturation, l'éclair et la vitesse. Donc ça, on peut créer son propre scénario au niveau éclairage. Et le nommer comme on veut. Schéma. Donc ça, c'est toujours un réglage. Donc, programmation horaire. On peut lui dire. Donc, si je fais ajouter, par exemple, de l'allumer, par exemple, ici, à 16h20. Donc, faire ça une seule fois. Ou 17h20. Allez, disons. 17h20. Je demande que l'ampoule, elle s'allume une fois. Ou je peux demander que ça s'allume tous les jours de la semaine. La remarque. La remarque. On peut mettre une remarque. Pour le nom, sûrement. La remarque veut dire modifier le nom. Donc, on peut donner un nom à cet horaire. Interrupteur, on peut dire de marche ou arrêt. Donc, annulé. Notification d'exécution. Donc, on peut être notifié comme quoi la lampe s'est allumée ou on a voulu l'éteindre. Donc, par exemple, si on veut l'installer dans une petite boutique, on installe tout ça. On sait qu'on quitte la boutique à 18h. On peut demander que les spots s'éteignent à 18h. On sait aussi qu'on va travailler à la boutique tous les matins, aller à 8h. On peut demander que l'éclairage s'allume à 8h. Donc, automatiquement. Ça, c'est bien pour... Ou à sa maison. Donc, on sait qu'on rentre en hiver, donc aller vers 16h. Il fait déjà nuit, vers 16h30, 17h. On demande que l'éclairage s'allume à 16h30 ou 17h, même 18h. Si vous rentrez chez vous à 18h, vous programmez selon votre situation à vous. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Non, c'est impossible que je vous montre au niveau éclairage. C'est difficile à vous montrer. Mais l'éclairage est vraiment très faible. Ceux qui la possèdent, ils vous le diront. L'éclairage couleur est très faible. En blanc, ça éclaire très très fort. Mais en couleur, c'est juste une petite lumière d'ambiance. Donc ça, c'est le défaut de ces lampes. Et ici, c'est compatible Alexa, Google Assistant, IFTTT, comme vous le voyez. On peut partager l'appareil, créer un groupe de lampes avec tous les lampes que l'on veut. Vous voyez ici tous les lampes que j'ai. Voilà, tous les lampes que j'ai. Le plafonnier, les bureaux, les lampes, etc. Google Assistant, IFTTT, Alexa. Donc, notification hors ligne. Donc, si on peut avoir une notification. Donc, quand c'est hors ligne, c'est bien. Si c'est hors ligne, c'est qu'il y a dû avoir une coupure d'électricité. Et je pense qu'ils vont nous le notifier que 30 minutes après. Voilà, c'est ça. Donc, s'il y a une coupure d'électricité, ça veut dire que comme il n'y a pas d'état. Donc, par exemple, il y a une coupure d'électricité. Une fois que l'électricité va se remettre en route, vos lampes vont s'allumer. Et ça, c'est le défaut chez Tuya. Donc, il n'y a pas de... Pour l'instant, je n'ai pas vu de lampe ou d'ampoule avec notification d'état. Donc, ça veut dire que si l'électricité coupe et revient, on ne peut pas dire de laisser l'ampoule éteinte. Non. Elle va se rallumer automatiquement. Et ça, ça peut être embêtant. Si on part de la maison, ça arrive souvent dans mon quartier, qu'il y a parfois des petites coupures. Par exemple, vous partez travailler le matin. L'électricité à 9h et coupe. Ils le remettent à midi. Et vous rentrez chez vous qu'à 18h. Ça veut dire que de midi à 18h, si vous n'avez pas checké votre téléphone pour éteindre les lampes, ils sont restés allumés toute la journée. Donc, la notification de hors ligne, ça peut être bien. Mais ils auraient pu mettre une notification d'état. Mais ils n'ont pas encore pensé à ça. Et c'est ce qui manque à toutes ces ampoules direct Wi-Fi. Chez Yeelight, on paye plus cher. Mais au moins, il y a la notification d'état. En fait, il y a l'état qui reste en place. Donc, allumé ou éteint, ce qu'on a décidé. Donc, c'est ça qui n'est pas bien chez les ampoules et les spots Tuya. Donc, comme ça, j'ai dit ici. Donc, Google Assistant, je vais vous montrer comment le connecter à Google Assistant. Donc, il faudra utiliser Home de Google. Je n'ai pas Alexa, donc je ne sais pas vous montrer avec Alexa. Donc, on va faire comme d'habitude, dire le mot magique à Google. Ici, je vais dire Synchronise tous mes appareils. Voilà, parfait. Maintenant, on trouve le spot garage. Voilà. Voilà, je vais associer à une pièce. J'ai ajouté à une... Non, je vais laisser à ma maison, bien sûr. Déplacer l'appareil. Je vais mettre Garage, suivant. Voilà, on regarde. Voilà, on peut changer la couleur. Je vais mettre sur blanc. Voilà. Et on peut contrôler le spot avec Google. Maintenant, on va demander d'allumer et d'éteindre à la voix. Allume spot garage. Voilà. Ça va très vite. Éteint spot garage. Voilà. Ça va très vite. Éteint spot garage. En bleu. Donc, ça fonctionne bien. On peut demander... Allez. Règle la luminosité. Règle la luminosité du spot garage à 50%. Voilà. Je mets la luminosité du spot garage à 80% en blanc. Donc, dès qu'on fait deux commandes, ça ne fonctionne pas. Donc, on met la lumière du spot garage en blanc. Voilà. Ok. Je change la couleur pour le spot garage sur blanc. Mais le blanc, il reste quand même jaune. Ça, je n'aime pas non plus. Ma femme n'aime pas non plus que l'éclairage soit jaune. Voilà. Bon. On a fait un peu le tour avec Google. Donc, j'ai redemandé de l'éteindre. Dit Google, éteint le spot garage. Voilà. Très bien. J'éteins spot garage. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Bon. On va se retrouver pour ma petite conclusion. Un mauvais éclairage en couleur. Il a un bon éclairage en blanc. Et encore que le blanc n'est pas vraiment blanc, il reste jaune. Les couleurs sont assez bien respectées. Sauf que l'éclairage n'est pas assez puissant, comme je vous le dis. Ça fonctionne bien avec Google Home et Alexa. Mais Alexa, je ne sais pas, vous le vérifiez. C'est très bien. La réactivité est toujours aussi rapide avec Thuya. Donc, on peut être programmé. Donc, une programmation horaire, ce qui est bien. On peut créer sa propre scène. Donc, au niveau des couleurs, de la luminosité. Ce qui est bien aussi. On peut les connecter avec les différents appareils. Ça, vous allez voir avec le détecteur de mouvement. Je vais vous faire quelques scènes ou une scène spécifique avec les détecteurs de mouvement. Donc, ça, on va voir ça ensemble. Voilà. Donc, tout est dit sur ce spot. Donc, malheureusement, comme j'ai dit, il n'y a pas aussi une petite précision. L'état. Donc, le réglage de l'état de l'ampoule. Donc, l'état, je répète, c'est s'il y a une coupure d'électricité, vous pouvez programmer qu'elle ne se rallume pas. Le spot ne se rallume pas. Donc, il reste éteint. Et ça, c'est le défaut des ampoules et des lampes Thuya. S'il y a une coupure d'électricité, les ampoules vont s'allumer. Et ça va. Le but des lampes économiques, c'est de réduire sa facture. Mais s'il y a une coupure d'électricité, on peut le dire, c'est rare. Ça reste rare. Mais on aime bien que les lampes restent éteintes. Même s'il y a une coupure d'électricité, la lampe, elle reste éteinte. Donc, ça, c'est un petit défaut. Donc, voilà. Ce sera tout. Ce sera tout. Donc, je remercie, comme d'habitude, les anciens d'être fidèles. Les nouveaux de vous abonner. Merci d'avoir regardé. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Dingo de Roi. C'est parti. 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 C'est parti.